Il ne l'avait pas prévu, et moi non plus d'ailleurs. Mais surprise, assister à une classe ouverte au ballet de l'Opéra National du Rhin, ça commence comme ça. Par quelques pas à la barre, histoire de découvrir le long travail de préparation quotidien des danseurs, toujours en quête de grâce et de légèreté. Une jambe encore, saut de chat. Rentrer par la petite porte dans un univers que l'on pourrait croire impénétrable, mais qui ne l'est pas, puisqu'ici, on veut prouver que le ballet s'ouvre à tous. Il est important de dédramatiser un tout petit peu des lieux qui peuvent sembler très fermés, ont été très austères, tout simplement parce qu'on a l'impression de ne pas avoir les clés pour y entrer. Et ont été, avec des expériences comme celle-ci, on découvre que les clés sont très simples, ont été les clés de lecture, qui sont très simples, et du coup on se sent mieux accueillis, je pense. Attention à la marche. Essayer, c'est bien, mais observer les professionnels, les vrais, c'est pour ça qu'on vient. Aux premières loges, pour un moment privilégiés, face à nous les 25 danseurs imperturbables du ballet qui s'entraînent ici 7 heures par jour, constamment à la limite de l'équilibre. C'est pas commun, les gens ne viennent pas souvent nous voir pendant les répétitions, mais c'est toujours agréable de partager notre travail hors scène avec le public dans le studio. Un public hétéroclite, composé d'amateurs de danse ou de simples curieux, comme Xavier, comédien. C'est impressionnant ou pas ? Oui, alors ce qui est impressionnant, c'est le travail du corps, ça c'est comment le corps peut donner autant d'émotions. Les classes ouvertes, ça dure toute la saison au théâtre de la Cine, et c'est tous les derniers jeudis du mois.